On continue, alors ici comme je l'ai dit, j'ai tous les intégrales, donc c'est que la BD, il y a encore franco-belges, enfin je crois, ou françaises, tibet, mais français en fait, ça c'est Ricochet, alors ça c'est bon, je prends ton écran, celui-là parce qu'on ne voit rien, celui-là par exemple, Alors en fait, Ricochet c'est une BD avec un reporter, qui est donc Ricochet, il travaille à la Rafale, il résout donc des enquêtes pour le compte du commissaire Bourdon, qui est un policier très bon, mais pas assez bon sans Ricochet, il doit aussi déjouer les plans machiavéliques de son ennemi juré, le bourreau, bon il y a quand même pas mal d'enquêtes, il y a 78 épisodes je pense, Et tibet avant de mourir a laissé son travail à quelqu'un d'autre, il y aura donc une suite. Bon ça c'est Alix, c'est une BD historique, le chat de Galuc, alors on arrive à la partie la plus intéressante, Donc la partie la plus intéressante, alors ça c'est ma collection de comics, j'en ai pas beaucoup beaucoup, mais bon, alors j'ai la période de, ça c'est des décès plus récents, On va le prendre au hasard, alors, donc en fait c'est les Spiderman, les accotournables, c'était des livres fournis à des magazines, Donc le décès est quand même très évolué déjà, ça a été fait par, Bah je sais pas, bon voilà, donc c'est, ah le décès est pas trop mal, on trouve ici Morlune, Morlune, enfin le presse, le presse de la nuit, Mais bon, je sais pas, les meilleurs BD de Spiderman, alors j'ai acheté ça aussi, alors ça c'est du décès de Adams Thomas Bouchema, J'ai essayé pour l'arcteur, alors ici c'est une BD que sur les vengeurs, et il y a mes personnages préférés, donc il y a la sorcière rouge, Et il y a surtout Vision, qui doivent lutter contre les Skrulls, qui sont une espèce extraterrestre, Donc le Super Skrull, qui peut utiliser les pouvoirs des 4 Fantastiques, Bon le décès est très beau, hein ici, c'est vraiment la bonne vieille BD Marvel, comme on les aime, Franchement c'est le meilleur décès, en fait c'est ici, c'est surtout ici les meilleures histoires, Bon déjà réacte ce décès là, c'est déjà, j'ai pas le pitant, j'ai vraiment envie de le lire, c'était très bien, Alors bon voilà, donc ça je vous conseille aussi, Donc ensuite j'ai eu la BD simple, Euh voilà, les tout vieux, bon je vais quand même sortir, voilà, Alors ça c'était fourni avec les incontournables, c'était des vieilles BD, Voilà donc on a vraiment le vieux décès, le bon vieux décès de Stan Lee, Hein, de ici, de Stan Lee, oui exactement, Ici Spider-Man affronte un de ses ennemis mortels, le lézard, Ici c'est vraiment présenté comme une vieille bande dessinée de Spider-Man, Mais c'est juste vachement cool, donc trop la classe. Alors ensuite, une de mes BD de comics préférés, Bon ça n'a rien à voir vraiment avec du comics, mais c'est quand même, C'est quand même fait sur base, Alors, il s'agit de quoi ? Il s'agit d'une bande dessinée de Star Wars, Mais qui parle plutôt des sites, donc de l'avant Star Wars. Ici on retrouve les genres des grands sites de l'univers de Star Wars. Il y a vraiment, c'est vraiment, vraiment passionnant à lire. Non franchement, quand j'ai lu ça quand j'étais petit, j'avais, Ça me faisait un peu peur quand même, mais, Bah vous regardez quand même les décès, c'était quand même pas très rassurant. Bon, mais franchement, après je l'ai relu, j'ai vraiment, vraiment aimé. Donc franchement, si vous aimez Star Wars, Celui qui connaît les ténèbres est affecté par les ténèbres. Ça c'est du Star Wars. C'est vachement classe. Donc ensuite j'ai de la BD de Star Wars, De les 6 épisodes. Alors ensuite, je vais vous montrer après. Donc ça c'est des BD indépendants, mais on s'en fout, c'est quoi ? BD de super-héros Frankenstein. Donc voilà, on s'en fout. Alors ça c'est les bonnes grosses intégrales Spider-Man. Que j'avais commencé à acheter, mais que j'ai arrêté d'acheter. Et on a aussi la BD d'Injada Jones, c'est le royaume des granos cristal. Et je vais vous montrer quand même le meilleur de toute cette collection de comics. C'est bien sûr la BD de Alan Moore, qui n'est autre que Watchmen. Watchmen les gardiens est une BD d'Alan Moore. En fait, un membre des Watchmen a été tué. Un autre membre, nommé Rorschach, Décide d'enquêter en allant interroger ses vieux amis qui font donc partie de Watchmen. On retrouve donc des souvenirs des différents protagonistes de l'histoire. Mais l'histoire est très bien tournée sur le fond des années 60-70. Il y a une dizaine de sexe pour ceux qui aiment. Mais ce n'est pas vraiment pour ça. Mais une fois que vous avez commencé à le lire, vous ne vous arrêterez plus. Et c'est surtout, une fois que vous l'avez lu, que vous ne pourrez plus jamais, quand je dis jamais, c'est jamais, je vais le relire. Tout simplement parce qu'il a fait juste épique. Et ce livre est marquant. Ce livre fait partie des ouvrages à lire absolument dans une vie. Et si je ne devais que choisir un livre à garder de toute ma collection, ça c'est sûrement celui-là, même si je ne saurais plus le relire. Il faut dire que ça me servira plus à rien, si je n'aurais plus le relire. Mais bon. Donc voilà. Donc on continue. Alors on a Leschtronf. Leschtronf, donc j'ai toute la collection, comme vous pouvez le voir, je crois. Je crois qu'il me manque le dernier. Oui. Ça c'est Jean et Pire Louis, c'est très très bien. C'est la bonne vieille idée. Je vais voir le flux de Assychtronf. Voilà. Je voulais vous montrer juste celui-là. Tout simplement, bon, Jean et Pire Louis, c'est très très cool. C'est fait par Peyu, le mec qui a fait Leschtronf. C'est une BD moyenâgeuse, ça. Et il se passe toutes sortes de trucs dans un royaume. Où ils sont tous un peu barrés, des renos. Et dans cet épisode, Jor et Pire Louis font la connaissance deschtronf. Et on pourrait qualifier cet épisode d'Avol, Lechtronf Noir. Qui est donc le premier épisode deschtronfs fait ici. Et leschtronfs sont très basiques. Ils ne sont pas assez sophistiqués. Mais franchement, c'est très très bien. C'est une des meilleures histoires de... Je pense que c'est la meilleure histoire de Jor et Pire Louis. Donc, voilà. Alors, ensuite, on a du sac à plus, mais on s'en fout. Du Nelson, alors ça, c'est un Diablotel qui vient orbiter une jeune femme célumataire. Les nombrils, c'est juste génial. Je ne vais pas vous montrer, je vais juste montrer la voiture. De la fête de Buc. C'est deux pestes qui passent leur temps à chercher l'amour en ridiculisant leur ami. Le Marsupilami, qui a été fait par Franquet, dont j'ai tout. Les derniers sont moins bien, mais ils m'ont fait avec. Les Bonambrister, l'autre excellente série de Péliot, avec la meilleure histoire. Une des meilleures histoires de la bande dessinée, qui n'est autre que... Où est-ce qu'elle est, en fait, celle-là ? Ah, ben voilà, c'est celui-là, en fait. La meilleure histoire de Bonambrister, c'est sûrement celle-là, je pense. Ça a acheté chez Catcher Matters, d'ailleurs, je n'avais même pas. 3,20€. Non, franchement, Bonambrister doit faire 12 travaux. C'est juste celle-là la meilleure, quand je l'ai relu et relu. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas Bonambrister, c'est le petit gamin qui, une fois qu'il attrape un rhume, perd toute sa force, parce qu'il a une force surhumaine. Et il va bien le découvrir dans un album qui n'est pas le seul à avoir ce faculté. Alors, on finit par la dernière ligne de l'étagère. Donc, qu'est-ce qu'on va vous montrer d'abord ? Bon, ici, ça, c'est les dossiers officiels de Blake et Mortimer, avec les voitures. Alors, ça, c'est du Gaston. C'est des bandes dessinées qu'on avait avec le journal. Ça, c'est du Hannibal Lecter, c'est une bande dessinée super marrante avec plein de gags qui paraît dans le Spiro. Il y a quand même déjà trois tours, mais plus de 80 pages. Alors, ça aussi, c'est très bien, très marrant. Là, je vous montre l'intérieur, ça, ça vaut la peine. Alors, ça, c'est des aventures d'un petit cow-boy de son cheval qui vivent dans le désert. Et bon, les Cactus parlent, on règle déjà la première page. Je ne sais pas si vous savez dire avec la caméra. Ah, t'as perdu, t'as bougé. Oui, et voilà. Ça annonce la couleur du livre. C'est vraiment tordant, quoi. Il se passe vraiment blé des trucs dans ce désert. Et vous même rencontrez un esprit fantôme retenu dans une arme, quoi. C'est juste énorme. Voilà, je ne sais pas si vous refaire d'autres trucs. C'est Hugo Piette. Là, c'est aux éditions. Bon, ça re-bacane. Il y a encore moi, il y a que les trouver. J'aimerais vraiment bien trouver le deuxième tome que je n'arrive à voir nulle part. Si quelqu'un ça va vous trouver en Belgique, ça m'intéresse. Oui, je sais, j'ai fait un talon, mais il faudra que je les range pour ne pas en faire tomber et tout encore. Donc, ensuite, on a du Yakari. C'est le petit... Je vais quand même vous montrer, même si vous connaissez, sûrement. C'est le petit Adia qui parle aux animaux. Là, je sais, j'ai quand même du choix. Alors, les démons d'Alexia, c'est une femme qui travaille au CRPS, aux sortes de recherches paranormales, qui devient, bon, la directrice et tout ça. Et sa descendante, c'est une des sorcières de Salem. Donc, ça, c'est les petits hommes. Alors, ça, c'est très, très sympa. C'est le Seron. Il l'a aussi fait après Les Petites Femmes, qui est une BD un petit peu érotique, pour ceux qui s'agressent à la BD avec que des meufs qui se baladent à des trucs à rapoil. Donc, voilà. J'ai acheté, en fait, tous les albums avec le méchant de la série, parce qu'à un moment, bon, on s'en fout. Voilà. Je n'ai pas les derniers. Je ne crois pas. Je ne sais pas si j'en ai refait, en fait. Je crois que le 44e, c'était le dernier épisode de la série, et que je ne l'ai pas acheté, mais que j'achèterai, parce que c'est le dernier. Donc, on finit l'étagère en beauté, je trouve, avec du Go-Clip. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Go-Clip, c'est celui qui a fait la petite coccinelle, qu'on voit un peu partout dans la bande dessinée. Alors, je vais quand même vous montrer. Bon, on ne va pas le voir, parce que c'est le dernier blanc. Elle a fait deux trucs super sympas. Alors, la première, c'est la rubrique à braques. Je ne l'utilise pas conneries. Oui, la rubrique à braques. Là, il y a un peu de tout dedans. Il y a, par exemple, des présentations d'animaux à Verso Loufoque, présentées par un pseudo-professeur, mais c'est super marrant. Et de l'autre, on a les dags au dossier. Alors, ça, c'est, par exemple, où on parle des petits moments de bonheur, où on parle des premiers mots de bébé, mais vraiment, vraiment, la dérision, c'est juste magnifique. Ils ont refait l'intégrale avec les trois ensemble, et, bon, c'est un peu abîmé, parce que c'est l'usure du temps, mais c'est super bien. Donc, voilà, ne bougez pas, parce que j'arrive avec la dernière partie, qui se trouve derrière moi. Mais il faut encore que j'aille jusque-là. À tout à l'heure. Rêver d'aventure